incroyable les amis je ne pouvais pas imaginer l'instant qu'on pouvait encore récupérer ce genre d'enfant je tiens à dire merci encore à pifo pour ce genre de reportage quand c'est bien il faut apprécier les amis écoutez l'histoire triste de notre jeune frère camerounais écoutez d'où cet enfant vient ça veut dire que là il y a les gars qui se reposent là ils sont en plein repos ici là tu vois pas que ça c'est le studio parce que c'est tellement grand il faut dire que ça c'est l'un des plus vieux cimetière de doigt là non alors non c'est quoi c'est ça c'est le cimetière de Mbappé l'épée à côté il y a aussi le stade Mbappé l'épée là nous sommes déjà là nous sommes au cimetière de Mbappé l'épée et là monsieur c'est vrai que ça fait très peur de se retrouver dans un cimetière c'est pas tous les jours qu'on se retrouve ici parce que c'est un endroit calme où il n'y a pas de bruit où règne une terre où règne une autre vie voilà on a décidé de venir visiter le cimetière de Mbappé l'épée avec Noël parce qu'il faut dire il a passé près de dix années à vivre ici au cimetière et dans Mbappé l'épée et là on va on va aller on va aller de l'autre côté là alors Noël qu'est-ce ça te fait de te retrouver ici aujourd'hui pour moi c'est un plaisir de revenir ici pour monter aux yeux du monde que faut jamais dit faut jamais dit jamais jamais oui parce que Dieu est capable de t'enlever du caniveau et te mettre là où personne ne pensait aujourd'hui si je viens ici j'ai dit à mon grand frère qu'on vient ici là pour que j'essaie encore une fois de plus parce que c'est pas la première fois qu'on m'intervive ici pour que le monde entier mes jeunes frères voient d'où on sort et voient ce qu'on est devenu si aujourd'hui je peux donner un conseil deux conseils à des frères et soeurs et que ça les permet à revenir dans le droit chemin pour moi c'est un plaisir il a dit que c'est à cause de toi que je monte ici parce que sinon c'est en toi je n'allais jamais monter sur les tombés voilà et toi ta chambre parce qu'il faut dire qu'ici dans l'une des interviews que j'ai suivi il y a des suites il y a des appartements il y a des studios il y a des chambres toi ta chambre était de quel côté on entre ok bon c'est vrai comme vous voyez là il y a des frères qui sont couchés dedans en train de dormir ok là-bas oh Miguel tu vas filmer de votre côté c'est vrai que là il y a les gars qui se reposent oui ils se reposent ils sont dedans ils sont en train de se reposer voilà ils sont en plein repos c'est pour ça que j'ai un peu parlé là c'est quoi c'est un studio ça c'est un studio ici parce que c'est tellement grand ouais il y a combien de personnes là il y a deux personnes qui sont couchées et là ça peut prendre 4 à 5 personnes ils sont en paix mais on ne paye pas le loyer ici s'il y avait plus mieux ils devaient aller là-bas ici tu vas voir chacun a même son richaud sa petite mamie ou sa boîte de beurre les grosses boîtes là il fait lui sa banane mélassée ou ses petits ponts ils mangent on ne paye pas le loyer même la police ne peut pas entrer là qui dit qu'il va rafler quelqu'un par au début nous on dormait au stade et après on a dit qu'on va construire au stade on nous a chassé on s'est rangé comme tu vois même au fond là si tu regardes bien tu vas voir les frères qui sont là bas en bas là bas là bas là bas ici sous les tombes ils sont en train de fumer bon je ne veux pas seulement qu'on parle là bas si on parle là bas ils vont commencer à nous gratter et tout ça et si et comment a été gratté tu ne les donnes pas ça c'est le problème il vaut mieux éviter le problème c'est un paquet ils ne peuvent rien faire parce que quand ils vont voir la tête ils ne sont pas têtus ils sont têtus 4000 fois qu'eux donc aujourd'hui on a décidé de laisser ça c'est moi donc j'ai dit c'est moi mes jeunes frères mes jeunes soeurs mes mamans mes papas si vous avez la grâce d'être en vie pour prendre soin de vos enfants s'il vous plaît essayez de faire ce que vous pouvez si l'école est dépasse même c'est une formation mettez l'air et mes jeunes frères mes jeunes soeurs si vous avez la chance que le père la met encore à exploiter parce que quand ils seront plus là vous allez comprendre que la vie c'est pas du chocolat bon moi j'ai pas voulu vivre la vie c'est le système qui m'a poussé j'ai perdu mes parents à 10 ans le gouvernement est venu casser le chez nous à bonaberry que la route va passer bon est-ce qu'on vous a dédommagé jusqu'au bout ? rien on n'a rien donné à personne et j'avais deux petites soeurs j'ai deux petites soeurs celles qui me suivent avec 7 ans la dernière avec 6 ans je me suis retrouvé dans la rue c'est vrai j'ai embrassé les grands frères ils m'ont orienté dans le mauvais chemin je ne veux pas dire que c'est l'ignorance j'ai pris goût l'habitude j'ai dit c'est donc nature c'est vrai dieu m'a gardé dans la rue passer dans la rue j'ai tout encaissé les poignets les coupures et pour vous rappeler que j'ai fait plus de 11 ans 11 ans de ma vie un cas serré passé j'ai fait la prison quatre fois cinq ans trois ans deux ans un an et quand j'ai calculé tout ça ça fait 11 ans de ma vie que j'ai passé en prison j'ai mangé des souris mais dieu a voulu que je reste un cas serré des années quelque part pour pouvoir mieux prendre conscience aujourd'hui dieu m'a aidé je suis dehors si je peux donner un conseil à un frère qui peut l'aider moi ça me ferait plaisir aujourd'hui je suis un exemple je ne dois plus dehors dans la vie soit vrai avec toi j'étais un dieu drogué je n'ai jamais fumé le chanf parce que le chanf c'est les herbes c'est pour les petits enfants du quartier quelqu'un qui fume et arrache les téléphones et quoi qu'ils sont trop têtus moi j'aspirais la cocaïne je tapais le caillou je prenais la graine l'artiste est une mauvaise chose c'est pas des choses il voit des choses à écouter aussi à les pensées qu'on pouvait que ça chez nous non c'est des choses vraiment dangereuses et aujourd'hui on doit se répandir et regrettent aujourd'hui tu regrettes d'avoir d'offrir ce chemin bon pour moi j'ai un peu pas dit que j'ai regrette parce que mon passé me permet d'offrir sur l'époque bon c'était pas c'est que j'ai vu la seule ici c'était la rue parce que mon père avait un grand terrain qui avait les locataires quand mes parents sont morts ses frères ses soeurs ils voulaient confisquer bon j'étais un obstacle parce qu'étant petit mètre aux rebelles qu'elle venait et sortait la matière que celui qui traverse notre pont je vais le découper mais maintenant quand le gouvernement a cassé je ne voyais pas aller chez les oncles que j'étais un obstacle pour un adversaire voilà j'ai dit non bêta mes petits soeurs c'est les femmes et ils sont compétites un peu pas les chasser malgré qu'ils vont les matraiter tout c'est eux qu'ils vont faire bon moi j'ai choisi la rue du dehors à dix ans j'étais dehors mais ne tentez pas tu de me voir dehors à dix ans tu me simplifie même dangereux plus que la vipère très dangereux je vais pas vous mentir je vais pas vous dire que j'étais j'étais oui pourtant je n'étais pas ça n'était pas un enfant de coeur mais j'étais pas un enfant j'ai à dire que voilà ça comme vous voyez là c'est passé oui on a même aménagé beaucoup comme vous voyez là c'est ici où tu dormais oui mais aussi faut dire mesdames messieurs généralement les enfants de la rue qui ont dormi ici parfois ceux qui sont les plus riche ou les plus intelligents sortent de là et redeviennent des personnes vraiment serviaves à la société je vais prendre l'exemple de ton frère la méthode des états unis il a une vie il a une très belle fille il a une très belle femme il a une vie les panuies et donc des conseils dans toutes ces vidéos est ce qui m'intéresse le plus chez noël ce qui m'a beaucoup attiré chez lui se sont fait de donner des leçons de vie en fait vous savez il ya des leçons qu'on apprend à l'école et à des leçons que la vie nous apprend lui aujourd'hui moi je le considère comme un professeur de la vie il ya des choses que vous n'allez jamais apprendre à l'école que lui vous apprendra avec des millions même des milliards il ya des choses que vous ne comptez pas que lui s'arrête des millions ou des milliards sans avoir été à l'école il peut vous apprendre moi c'est ce qui m'a dit chez lui et aussi sa façon c'est pas facile de décider d'arrêter ce qui est mauvais parce qu'il ya beaucoup des bandits dans nos quartiers des personnes qui nous agressent au quotidien et on est même allé voir les pasteurs des voix des évêques pour qu'on essaie de les délivrer du rôle ça n'a jamais marché mais lui sérieux tu n'as pas eu besoin d'un pasteur il a décidé de se répartir d'oublier son passé et un passé qui n'était pas du tout catholique un passé qui était méchant un passé passé mais de la prison passé mais d'agression par semaine de consommation de stupéfiants par semaine de tout ce qu'on pouvait imaginer que les enfants de la rue font mais aujourd'hui il a décidé mesdames de devenir un exemple pour la société voilà pourquoi depuis un certain temps il a essayé de créer un contenu que moi j'apprécie il aide les personnes en difficulté les malades mentaux il aide les personnes en état de détresse il vient aux côtés ou encore il soutient des personnes défavorisées c'est pourquoi j'ai demandé à nous qu'on fasse cette vidéo pour qu'ils montrent un tout petit peu cet autre espace de la vie il a vécu dans ce cimetière pendant dix ans ça veut dire vous qui êtes chez vous vous qui n'arrivez vous qui arrivez à manger une fois par jour deux fois par jour et vous marquez du respect vos parents sachez qu'il y en a il y en a dans nos quartiers qui n'ont même pas de quoi manger qui n'ont même pas où dormir de dit qu'ils n'ont même pas où dormir vous avez moins la chance chez vous de dormir soit toi mais lui il n'avait pas cette chance en parlant même en amont ils ont vu les gens qui dormaient bien sûr aujourd'hui c'est une grâce pour lui il est sorti il a décidé de se répandir et je voudrais également que tous les enfants de la rue prennent l'exemple sur noël vous pouvez décider de sortir de la rue et devenir un exemple dans la société noël n'a pas eu besoin de la force ce n'est pas la police qui l'a retiré de la vie il a pris la décision seul et vous les enfants de la rue aujourd'hui qui regardez cette vidéo regardez comment elle est devenue propre regardez à côté des grands frères comme ça il a les bijoux on la met à la ouais ouais quelle histoire émouvante quelle histoire ça donne les frissons oh oui son pifo frère merci pour ce repontage quand tu vois que si tu fais des vidéos comme ça qui peut te critiquer sur une vidéo pareil frère c'est waouh c'est top c'est tocos frère non j'ai aimé j'ai aimé du courage dans cette lancée et quand ça dans mon frère là il ne sait même pas comment je peux je ne sais même pas ce que je peux dire frère vraiment très bonne décision très sage décision et que je te protège et j'aimerais juste que les autres jeunes qui sont dans les rues dans les rues là suivent ton exemple parfois on pense qu'on a souffert mais qu'on entend encore on comprend l'histoire des autres non qu'on comprend qu'on qu'on vivait mon paradis qu'on n'a même jamais connu la souffrance ah oui ah oui vraiment frère tiens bon du courage du courage vraiment non tu es un exemple qu'on parle d'un exemple vraiment tu es un exemple très sage décision que dieu te protège